bonjour bonjour mes petits chats comment allez vous ce matin nous sommes le mardi 7 novembre donc vous avez vu avant donc c'est le bordel donc ça c'est lundi matin parce que je vous ai fait la vidéo en deux fois comme j'ai fait hier lundi toute la journée donc je vous ai mis le salon hier et aujourd'hui je vous mets l'autre partie qui est la cuisine donc je commence à rincer les tasses et tout ça avant de faire ma vaisselle donc je reste tout à l'eau avant comme vous pouvez le voir sur mes vidéos j'ai un lave-vaisselle mais il ne va plus il est en panne je dois faire réparer la pièce mais la taille je sais pas ce qu'elle attend mais j'ai peur que il me sort un prix et je me fais 15 points derrière en fait c'est pas la résistance ce pas si c'est la résistance en fait mais je sais pas combien que ça coûte une résistance d'un lave vaisselle donc écoutez faudrait bien que je passe le cap quoi parce que j'en ai marre de faire la vaisselle à la main donc faudrait bien que je vais voir combien coûte la pièce quoi tout au moins ramener la pièce qui me fait de vie puis on verra quoi donc voilà donc nathalie ça fait quelques années maintenant qu'elle se tape la vaisselle à la main et oui oui mes petits chocs et je comprends pas que j'ai pas encore attraper des muscles donc j'avais tout est bien débarrassé et de là j'ai passé à la vaisselle en fait donc moi je n'ai pas bien mon lavabo et tout un jeu le désinfecté tout bien avant de faire la vaisselle je leur essuie et tout puis après ben je lave je rince et je mets au bord pour eux en fait je laisse dépasser un petit morceau comme ça quand ça goûte ça coule dans le bac fin moi c'est comme ça enfin je me dis ça dans ma tête mais j'ai moins si je mets pas au fond directement au fond comme ça ça va pas être plein d'eau dans mon évier mais alors que je sais qu'après je met les assiettes les couvertures y aura de l'eau mais je sais pas moi je sais pas moi et la vaisselle faut que la vaisselle elle soit clean en fait moi je trouve que c'est on boit dedans enfin on boit on mange enfin faut que ça reste clean 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 donc voilà quoi au niveau de ma vaisselle par contre dites moi en commentaire si vous m'attendez bien parce que moi quand je me réécoute je sais pas ça me fait un drôle de de son là comme j'avais beaucoup de vaisselle donc j'avais tout ce qui était les verres et les bols il me semble donc de l'eau j'ai vidé un peu de l'eau parce que ben comme je rince et tout j'ai qu'un bac ça me remplit le bac donc il ya des mois je fais comme ça il ya des moments je mets pas de bouchons ça ça dépend donc de loge pas ça au lavage des assiettes et je chante en même temps c'est pour ça avant j'aimais pas de faire la vaisselle mais maintenant je prends goût mais j'aime bien la laver en fait l'arrêt suyer c'est pas trop ça ce qu'il ya des manches à laisser goûter bien dans mon passion mon évier mais les couvercles maintenant je les ressuie et les verges commence à l'air essuyer aussi parce que j'ai remarqué que quand on laisse égoutter comme ça la sécher naturellement sur mes verbes le calcaire il se dépose donc là je vais tout passer au vinaigre je pense dans le mois je vais tout passer mes verres au vinaigre blanc parce que franchement les ronds composent le verre et tout même les verres coca il ya des sans relief et il ya des points de calcaire donc je vais tout des d'artres et ça et sur mes cuillères fourchette aussi je vais tout passer à au vinaigre blanc parce que vous savez quand on laisse sécher ça fait des tâches et c'est vrai que ça fait dégueulasse donc voilà donc je pense que vendredi ou jeudi je vais attention doit tout nettoyer mon père nettoyer mon vaisseller mais je fais je fais toujours deux par deux comme j'aime des petits verres et comme on est en automne et hiver tu y est fermé parce que moi j'ai un petit peu au matin tout ça et comme vous savez monsieur il va pote et la va pote ça laisse des films gros et comme vous avez pu voir et déjà c'était je suis dira mais moi ma vitre il n'y a pas moi qui m'a remis à ma vitre lui je vais le punir je crois donc ça fait que le gros de sa vape rentre dans mes verres en fait donc je crois que le jeudi ou vendredi je vais faire mes deux étagères de vaisseller et avec du vinaigre blanc je vais tout faire voilà je pense que de l'eau j'ai sorti de l'eau j'ai sorti mon éponge je sais plus le nom vous savez c'est les deux yeux la bouche et elle ne raye pas celle-là c'est pour eux c'est une anti rayures donc moi je l'utilise pour nettoyer ma plaque vous pouvez nettoyer aussi vos marmites voilà au complet enfin vous connaissez je crois qu'il y en a beaucoup qui connaissent donc j'évite de faire ou caler bouton parce que je crois ça sonne quand je la nettoie et tout ce que je voudrais laisser poser le produit mais à chaque fois c'est énervant et monsieur croyait l'eau ba lui en mode paniquant je 1 ce que ça sonne il me dit pourquoi ils sont comme ça et tout je mets c'est normal je crois que tu passes sur les trucs les boutons tactiles donc ça sonne je dis ne panique pas voilà voilà donc de l'eau ben j'ai fait aussi ça là les plaques ça c'est deux plaques cd dessus pour poser sur les plaques en fait parce que avant la plaque à induction j'avais une plaque vitro vitro parce que quand on a eu le logement la cuisine elle est déjà compris puis à la plaque la haute et tout ça mais j'aimais pas vitro franchement j'aime pas du coup j'ai appelé l'agence immobilière j'ai dit est-ce que je pourrais changer ma plaque donc elle me dit comment ça je dis bien parce que là une vitro j'aime j'aime pas je préfère inductions lui dit oui a pas de souci elle dit moi je prenne un propriétaire vous emballez bien la plaque ou la garder comme ça que le jour où vous partez hop vous leur mettez elle dit puis voilà pas de problème et ça en fait c'était deux plaques que j'avais acheté à lidl pour poser sur mon ancienne plaque vous savez faire un genre de couvrir et en fait ça n'allait pas parce que l'autre a été avec des boutons donc ça n'allait pas et monsieur m'a dit attend je vais faire une petite crédence donc il a collé il a collé soco voilà mais alors qu'après j'ai vu qu'ils vendaient des petits pieds j'aurais pu acheter les petits pieds pour le superposé dessus donc dès qu'ils vont refaire ça des plaques comme ça et je vais en racheter pour poser sur ma plaque là en fait à moi ils en font tous les ans normalement devra en refaire l'eau j'espère que c'est que j'avais pas payé cher j'avais payé 4 euros et des boîtes pour une donc c'est vrai que c'était c'était pas cher quoi donc voilà donc de là je passe à mon plan de travail donc je bouge mon micro ondes donc ça je le fais tous les deux semaines et puis ce des poussières bien derrière quoi donc moi pour la poussière je vous dirais de prendre une microfibre sèche mais il y en a qui disent humide c'est mieux donc maintenant faites comme vous voulez pour enlever votre poussière ce que moi je trouve que humide quand voilà la microfibre à l'humide la poussière elle reste sur soi enfin quand on fera maison vous allez essuyer elle va se déposer autre part en fait pas c'est moi que c'est que vous passez hop vous rattrape la poussière votre truc et puis c'est tout quoi donc je faisais mes ports je remettais bien mes boîtes je donne un coup sur mon lave-vaisselle regardez j'ai un lave-vaisselle et il est propre et toi l'intérieur et souvent tous les matins je le laisse ouvert là je vais à l'action cet après-midi je vais acheter un sambo pour mettre dedans j'ai pas envie de le jeter j'ai pas envie j'ai volé c'est un boche à fait je l'avais payé cher en plus à l'époque je l'avais acheté en 2017 je l'avais acheté 800 euros donc et là il ya juste une pièce à changer mon mari l'a démonté j'ai jusqu'à aller à l'oiseau soulance au magasin enfin au truc là et commander la pièce mais comme dirait tous les gens j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps et j'ai pas le temps j'ai pas le temps mais faut qu'on y va on va voir peut-être au mois de décembre je vais aller je vais me faire mon cas de noël je vais me faire apparemment la vaisselle bon après je me dis ça fait une économie j'ai pas de pastilles là bon après c'est pareil j'aurais peut-être là je dis j'achète pas de pastilles de la vaisselle liquide rinçage tout ça fait du sel après je me dis je ferai une économie d'eau et puis de produits vaisselle donc il ya pas faut que j'y vais j'y vais je traîne c'est vrai que je traîne sur ça en fait enfin donc de là je débarrasse ma table et de l'homme et petit chose je triche parce que là c'est du lendemain donc ce matin mardi en fait hier j'ai passé le balai vapeur bon j'avais fait comme vous avez vu de la veille là mais après j'ai passé que le balai vapeur et je vous avais pas filmé parce que hier de 11h20 jusqu'à 14h j'étais sur mon montage chez pop en trois fois j'ai dû recommencer à la nôtre de y rentrer ma fille elle m'a appelé donc donc je me suis dit j'ai passé le balai vapeur il était était bientôt 3 heures donc là en fait c'était ce matin donc il me restait les chaises à faire les tabourets et les pieds et donner à beaucoup de serpillères c'est tout le reste était propre vous l'avez bien vu c'était hier donc voilà puis c'est au soir au chemin à vaisselle donc je redonne un coup et j'ai été dans mon armoire de dans la salle de bain l'eau et je dis maman ça fut un fabuloso là bas je pense qu'ils étaient vides mais non en fait donc j'ai retrouvé un fabuloso du coup je les nettoyais avec ça ou l'odeur je suis pas fan de manger le finir mais l'odeur je suis pas fan ce que même que j'achète des produits et que j'aime pas je le finis en fait je le gaspille pas ou je le donne à une méfie mais ma première fille elle est plus en naturel et le produit naturel et ma deuxième fille comme elle reste à 30 minutes de chez moi on se voit pas souvent parce que elle travaille de nuit elle est que de nuit donc après là les enfants s'occuper tout donc on se voit très rarement mais quand je la vois je suis dit est ce que tu en veux est ce que tu en veux mais maintenant j'évite de gaspiller quand je me dis bah allez je vais le finir et puis c'est tout quoi au pire comme je vous dis si est pas fini si ma fille elle vient je vais lui donner voilà au pire des cas quoi donc de là j'ai passé l'aspirateur donc j'ai bien nettoyé mes pieds vous avez bien vu à mes pieds après mes portes tu étais tu étais propre ouais mais j'allais vous dire que tous mes portes étaient portes n'importe quoi il ya des moments quand je fais mon montage je m'attends parler j'y mets nathalie mais mais tabuse articule de tu articule pas de deux tu chambou tous tes mots mais c'est comme ça c'est pas grave ce n'est pas grave même tu chambou maintenant vous êtes tellement habitué à battant de parler à rigoler vous me dites combien de fois la commentaire trop tu m'as tué tu m'as tué de rire ah oui n'oubliez pas le live j'y pense que maintenant ouais le live jeudi 13h15 donc désolé pour les autres qui voulaient mardi mais ça sera mercredi et de toute façon dans tous les cas je pouvais pas le faire demain parce que là même demain je voulais aller faire les magasins avec mon petit-fils et je peux pas parce que j'ai l'esthétienne qui vient 11 heures et j'avais oublié donc faut que j'appelle la deuxième amie pour dire que c'est non je peux pas les prendre le bus et faire les magasins mon petit-fils je crois va pleurer j'avais oublié elle vient 11 heures donc dans tous les cas j'aurais pas pu faire le live et donc jeudi on se retrouve jeudi à 13 heures 15 comme d'habitude mes petits gens donc je finis de laver l'autre côté de cuisine donc je laisse la porte ouverte mais pas trop longtemps parce que mon thermostat il va baisser et hier j'ai laissé ouvert longtemps et monsieur et c'est vrai que même moi j'avais froid on l'a ressenti hier en fait il m'a dit ouais tu devrais pas laisser ouvert comme ça parce que ça refroidit la maison me dit tout pour que ça sèche ouais je veux bataille r5 minutes mais pas 15 minutes comme ça quoi et c'est vrai qu'il ya des mois j'abuse là dessus quoi même l'hiver vous savez qu'on a des grosses gelées savez des grosses grosses gelées alors moi je trouve mais je laisse l'ombre pas longtemps à la hampque plus longtemps c'est 20 minutes quoi mais après on ressent ce que mon thermostat il baisse mais la maison l'a bien refroidi et hier c'est vrai qu'on l'a ressenti même moi j'étais gelé à mes pieds tout j'ai mis un plaid et tout donc là j'ai pas fait la même connerie j'ai pas laissé ouvert longtemps longtemps en fait comme ça je me dis au prix ça arrive quand même et puis ça me fait pas baisser mon thermostat court voilà j'ai lavé les sols et puis maintenant je donne un coup d'aspirateur comme vous savez c'est avant et après voilà voilà mes petits chiens donc la cuisine à les fêtes donc j'ai nettoyé les tabourets donc ça aussi prenez le temps à bien nettoyer les pieds tout ça vous savez donc ça je le fais toutes les semaines quand je fais je fais une fois par semaine mais tabouret les pieds pareil je fais une fois par semaine et puis voilà donc écoutez ça reste le nettoyage de la cuisine il ya mon petit et qui cache là-bas mes produits arrangés j'ai retrouvé le fabuleux au logement je me rappelais plus que je l'avais bon il n'est pas top la senteur j'aime pas en fait le masque si je filme en haut ça va pas le faire la senteur j'aime pas mais je vais le finir et puis voilà c'est baby powder fabulosa et il m'en reste encore bien regarder il est plein donc voilà bah écoutez sur ce je vous souhaite une excellente journée les petits chats n'oubliez pas de cliquer sur le pouce de regarder la vidéo du début jusqu'à la dernière seconde et puis je vous mettez un petit commentaire vous mettez un petit soleil voilà voilà allez sur ce je vous souhaite une excellente journée on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo avec qui avec nathalie yes allez avec la joie et la bonne humeur un petit chat allez bye bye bisous bisous